Allez, nous sommes le 1er janvier, alors forcément on parle des bonnes résolutions avec vous, Marilyn. Et la première question qu'on se pose forcément, c'est déjà comment on tient une bonne résolution ? Bah oui, on se dit abracadabra, on va tout changer, on décide qu'on va tout changer, puis le 20 janvier, patatras, on aura surtout changé d'objectif. C'est le destin funeste des bonnes résolutions chaque année. Donc nous, là, aujourd'hui, on va vous aider à les tenir. Alors, quelles sont vos astuces ? Alors, premièrement, ne cherchez pas à arrêter de fumer, perdre du poids et vous remettre au sport en même temps. Calme au sein, un objectif, ça suffit, vous le tenez. Et quand il est atteint, vous attaquez le suivant. Vous voyez ce qui est faisable aussi, un 10 kilos en un mois, c'est impossible et c'est même dangereux. Donc partez sur un kilo par mois, trouvez-vous des objectifs réalisables, ce sera encore plus motivant pour continuer. Bon, il faut forcément quand même changer des choses, non ? Bah oui, parce qu'une bonne résolution, c'est quoi ? C'est une mauvaise habitude qu'on a envie de modifier ou d'arrêter. Donc préparez-vous à vous bousculer et ce n'est pas facile quand on est dans une sorte de confort. Il faut être prêt à un véritable changement dans votre quotidien, dans votre façon de penser, de vous considérer, d'agir dans votre comportement ou dans votre emploi du temps. Et prévenez aussi votre entourage, si besoin qu'il puisse aussi vous accompagner dans ces changements et eux aussi y être préparés et vous aider. Et pour tout ça, il faut être bien dans sa tête. Ne soyez pas dans une période compliquée de votre vie, en pleine crise de couple, de remise en question au boulot, de soucis familiaux lourds. Plus vous serez serein avec vous-même, plus vous aurez de l'énergie à vous consacrer et à votre objectif. Mais il faut aussi penser aux raisons qui nous ont poussé à prendre ces mauvaises habitudes. Mais exactement, qu'est-ce qui vous fait fumer ? Est-ce que c'est le stress ? Est-ce que c'est l'ennui ? Qu'est-ce qui vous fait grignoter ? Ou quelle est la raison qui fait que vous avez perdu l'envie de vous occuper de vous ? Plus vous aurez détecté la vraie raison d'une mauvaise habitude, plus vous pourrez la supprimer en agissant sur la cause profonde. Et puis une autre astuce, on se félicite ? Toujours, offrez-vous aussi des récompenses. Dites-vous par exemple que chaque premier du mois, vous vous offrez un petit cadeau pour marquer le coup et symboliser votre victoire. Et vérifiez chaque mois les bénéfices. Économie d'argent, poids perdu, qualité de la peau, meilleur sommeil, moins de stress. Et puis ensuite, il faut savoir aussi que beaucoup d'addictions comme le sucre, la cigarette ou autre, se déconnectent du cerveau après seulement 21 jours de sevrage. 21 jours. C'est rien. Donc dites-vous que c'est le premier mois le plus dur et que c'est rien dans une vie et que vous pouvez vraiment changer quelque chose qui vous pèse avec un tout petit effort d'un mois. Et après, ce sera de plus en plus facile. Et dernier conseil, on est donc le 1er janvier. Si vous avez en tête une résolution à tenir, regardez les applications qui pourront vous aider. Utilisez toute cette semaine pour vous préparer, que ce soit le tabac, le sport, le sommeil, le poids. Anticipez et comme ça, vous aurez tous les outils pour bien commencer dans la semaine ou dimanche. Ce sera parti pour l'année. Merci Marilyn. On vous retrouve dans une heure. Pour commencer, ces bonnes résolutions, on va se remettre en forme. Exactement. A tout à l'heure. Merci.